Dans la logique de faire valoir les revendications portant atteinte à l'implantation de l'usine Barna depuis quatre ans, le collectif Tahaou Kayar a tenu une marche pour dénoncer les méfaits des pratiques de cette usine de farine et d'huile de poisson. Aujourd'hui nous sommes face à un danger public que constitue Barna à travers ses émissions de fumée, de nauséabonde mais aussi de déversement d'eau usée sur le sol Kayaroua. Ça encourage la surpente. Et pourtant le collectif avait alerté depuis 2018 lors de son implantation car connaissant les risques et les dangers. Et au cours de ces dénonciations, beaucoup de nos camarades ont été emprisonnés, notamment Momodouba. Et ça, ça entre dans le cadre de l'intimidation. Afin que leurs revendications soient respectées, ils désirent saisir la justice. N'est-ce pas la constitution qui nous garantit un environnement sain ? N'est-ce pas le code de l'environnement et le code de l'usine ? Donc nous allons essayer en justice pour que justice soit faite et que ces ordres d'usine ne prolifèrent plus au niveau du Sénégal. Malgré que le collectif ait fustigé les pratiques nauséabondes de l'usine, Barna, son propriétaire, fait allusion à une manipulation des commanditaires de cette marche visant à le nuire. Le forfait de ces organisateurs, c'était pas la libération de ces enfants, non. C'était juste pour dérouler ce qu'ils ont perdu d'avance. Parce que ça fait six ans qu'ils parlent, il n'y avait pas l'existence du projet et ils ont tout perdu. Maintenant, ils se collent derrière des familles qui ont des peines. Au lieu de leur dire la vérité, de leur dire que Barna, Sénégal a été cambriolée, les enquêteurs, la gendarmerie est venue, elle a fait son boulot et que ces gendarmes, quand ils ont arrêté ces gens, au lieu de prendre des avocats, au lieu d'aller vers le dossier au niveau du juge d'instruction, non, ils le disent en bonne et due forme que c'est Barna, Sénégal, c'est le DG qui les a mis en prison. C'est normal qu'ils se manifestent, c'est normal qu'ils viennent pour que je libère leurs enfants. Et malheureusement, je ne suis pas ni de près ni de loin à dire ce dossier et je n'en sais absolument rien. Pour que cette affaire soit élusudée, les deux parties demandent à Dame Justice de faire son travail.